bon salut à tous ceux qui débarquent si vous demandez ce qu'on fait bah on attend tout simplement les records et apparemment le modérateur dit désolé j'ai eu une petite urgence on lui pardonne évidemment effectivement la première game vient d'être publié la 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 les amis on va pouvoir y aller est-ce que vous êtes rédits vous êtes rédits ou pas c'est sûr où il se botte crousse cul on peut pas dropper des bananes sur twitch malheureusement ou heureusement vous évitera de les perdre de toute façon il n'y a aucun intérêt à stacker les bananes sur twitch puisque de toute façon le but c'est de c'est de les avoir là-bas pour acheter les lots là bas c'est bon vous êtes prêt et bien écoutez en avant guingamp c'est parti mon kiki et merci à ze biguiel qui harry sub son abonnement justement avec le gifted de chairmusk merci beaucoup apprécié fortement alors que cross plus achète une sacoche à 100 mille let's go on va le débiter tout de suite puis après on ira se lancer la game c'est mon capturette qui est en cours de lancement hop 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 je vous laisse encore quelques dernières minutes pour aller parier sur discord les amis faire vos pronostics du moins après il sera trop tard dépêchez vous 150 mille bananes à gagner sur aujourd'hui plus 150 mille demain ça fait 300 mille dimanche aussi certainement un pronostic mais pour le moment vu qu'on sait pas les rencontres de dimanche on peut pas pronostiquer sur dimanche je nettoie mes binocles c'est pour ça que je ne bouge pas les amis en tout cas ça fait plaisir la première map qui change on est plus sur sunburn je vais pas vous le cacher sunburn en vrai elle est sympathique mais rebouffer du sunburn encore pendant trois jours là ça m'aurait un petit peu gavé donc avoir une première game sur cost mountain personnellement je trouve ça assez intéressant Placement de tc de mysterio le genio oise Euh ouais bah c'est pas la première fois qu'on voit ça hein c'est pas la première fois qu'on voit ça hein T'as des joueurs qui vont le poser instantanément pour justement proposer des forums instantanément euh des épéons pardon instantanément et c'est ce qu'a décidé de faire ici Mysterio on est pas forcément obligé de le faire là bas hein L'avantage c'est que là pour Loosco le spot de Dark il est absolument incroyable D'ailleurs on verra que on est parti sur un petit lock aussi très rapidement pour Dark on le mentionne il a Bengali ici Côté Mysterio on aura les Bulgares Bengali on les a déjà vu d'ailleurs à l'oeuvre hein sur cette même map il me semble que c'était euh Dogao contre je ne sais plus qui Dogao Mysterio peut-être justement et je me demande si Mysterio je veux pas les Bengali Bref il me semble qu'on avait vu du Bengali en tout cas c'est certain sur cette map là On va voir quelle va être la stratégie adoptée mais euh fort à parier que ça joue l'eau hein On l'a vu sur cette map là souvent il y a une première étape qui est très orientée sur l'eau L'idée étant d'aller chercher les bateaux de pêche de l'autre et après pouvoir fiche-boomer un peu Mysterio qui va commencer donc à envoyer un petit péon pour aller docker Quelqu'un a mis 100k sur Dark ça me fume Ouais c'est pas impossible hein Mais effectivement c'est culotté On pourrait partir du principe où c'est 100k balanes qui seront souvent perdues quand même pour le coup Hop là Merde j'ai laissé en play all 5 On va se rabattre quelques éléphants en tout cas pour le bon Mysterio ici J'ai tendance à croire quand même que Bulgare ici ça a une bonne jouabilité Faut pas que c'est le coup de pêche qui va être proposé du coup par Mysterio On est déjà sur 3 fiches côté Dark avec Pour le coup une petite avance économique on le voit il a un péon et demi d'avance sur son adversaire Ce qui reste intéressant bien évidemment Il a un très 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 bon spot de nourriture Le bateau qui régène ça fait vraiment la diff Ça dépend des maps je pense Là typiquement sur un champ de bataille assez réduit au niveau de l'eau Je pense pas qu'on puisse vraiment abuser de ce bonus Mais sur des maps comme Highland ou des maps où tu peux vraiment fuir la fight Pour revenir plus tard Ça peut éventuellement être intéressant Mecchi s'est cliqué chez les deux joueurs 23 de pop, 21 de pop On devrait être j'imagine sur une fin de build order ici Avec le chameau de Yo qui est en train de scooter justement à la base de Dark Le problème de ce forum c'est que Le problème pour Yo du moins c'est que ce forum est vraiment bien placé quoi Il protège littéralement toutes les ressources Donc c'est compliqué d'envisager un play sur le féodal orienté lente pour Mysterio je pense Que ce soit Scoot ou Archer Donc on devrait à mon sens focus sur l'eau ici Et Dark qui a l'obligation de jouer l'eau là pour le coup Avec 6 bateaux de pêche maintenant Il a l'obligation absolue de rajouter un dock et de gagner l'eau Parce qu'il a quand même beaucoup investi Tout comme Mysterio peut être tenté ici de rajouter un deuxième dock C'est ce qu'il va faire très certainement Pour aller justement chercher ses potentiels bateaux de pêche Oh attention il y a un lion Il y a un lion, il y a le village où Adjo Cette pêche sera volée Mysterio qui prend la formation On va essayer peut-être de deny un petit peu Spore On peut pas forcément aller la chercher cette pêche A priori elle reboulera tout le temps Du coup le lion qui change d'aggro Ouais il y a Mysterio qui va lui aussi proposer son deuxième dock Alors c'est dommage parce que finalement cette séquence elle est pas du tout à son avantage C'est lui qui va avoir son deuxième dock plus tard Heureusement il up avant Dark mais tout de même On est pas forcément en très bonne posture ici pour Mysterio Alors que Aonabang, resub, merci beaucoup Aonabang Bon courage OGN pour le week-end de cast, grand sourire Merci, merci Et ça partira donc sur des galères Il y a un incendie notamment pour les deux players A priori il se passe pas grand chose Pas de bâtiment militaire, c'est encore trop tôt évidemment On va commencer donc à mettre de la pression pour Mysterio Ça va être intercepté par le premier fire de Dark Au moment où celui-ci justement va arriver Et regardez hein, les bateaux de pêche Le bateau de pêche qui s'est fait sniper au tout début A récupérer justement toute sa vie Regardez pour ceux qui l'avaient jamais vu à l'oeuvre Là on récupère des HP du coup pour les bateaux C'est assez lent finalement hein C'est assez lent Mais ça évite peut-être d'avoir à réparer justement avec les villageois C'est pas intéressant Attention par contre le premier démo qui va être proposé pour Mysterio On va essayer de tenter une petite dinguerie Ça s'est vite rendu compte de la supercherie là pour Dark On a pu justement split les bateaux correctement Et ça sera donc un premier kill économique Trouver de la main de Mysterio Ça fait cher le kill hein évidemment Un bateau de pêche pour un démo c'est pas spécialement rentable Par contre ce deuxième bateau de pêche trouvé ici C'est plutôt intéressant On va continuer l'agression, on va essayer d'aller chercher du coup d'autres bateaux de pêche pour Mysterio Est-ce qu'on va pouvoir trouver ce troisième fish ? Effectivement on l'a trouvé Ouais Dark qui pour le coup fait pas forcément très très attention à ces bateaux de pêche Parce que pendant cette pêche là il aurait pu éventuellement les évacuer un petit peu hein C'est un petit peu dommage quand même Alors qu'on est en train de switcher sur le land Très intéressant On partira sur deux manatharms et une archerie Alors c'est très intéressant parce qu'on l'a dit hein Au vu du placement du forum de Dark On serait quand même amené à se poser la question de si ce land ici peut être intéressant Alors pour le coup c'est intéressant parce qu'on le voit il est en train de prendre les zèbres le bon Dark Donc peut-être qu'on pourrait orienter là-bas Si en tout cas on a cette information pour Mysterio Il a l'information des cerfs qui sont couchés Donc ouais on pourrait directement foncer tête baissée là-bas On lance on a Dark qui va commencer à aller chercher donc les bateaux de pêche de Mysterio Et une eau qui a l'air d'être gagnée hein On va totalement give up l'eau Puisque les bateaux sont arrêtés En termes de production Un Dark qui va rajouter un troisième dock L'eau est donc gagnée pour le joueur russe ici Et maintenant ils sont en train de se rapprocher dangereusement Oh il y a peut-être un timing A voir Il y a un timing pour le coup De toute façon le forum peut vite avoir la portée hein Dommage que le chameau soit pas là pour body block un petit peu Dark qui pour le moment ne se rend pas compte de ce qui se passe Il s'agirait quand même de se réveiller un minimum Dark Pour le moment on a pas encore plus un attaquer sur les archives Mais on va trouver un premier péon j'ai l'impression Le chameau qui body block justement Peut-être Très belle décision visiblement de la part de Mysterio Je me suis demandé pourquoi il avait split ses Malatarmes 102 Tout simplement pour s'assurer 2 kills de villageois C'est extrêmement bien joué pour le joueur chinois Qui montre quand même ici une très belle agressivité Mais attention c'est tout de même Parce que les kills économiques trouvés pour Mysterio ici Ne le font pas forcément repasser devant en terme de nombre de villageois Puisque on le voit hein Dark avec les bateaux de pêche on a quand même 40 La forge qui sera quand même malgré tout proposée pour Dark Alors que l'archer se sera empalé ici sous le forum Les spots sont plutôt safe On serait éventuellement en mesure de faire une tour Si jamais ça venait peut-être à trop dégénérer au niveau de ces forêts Mais pour le moment on est toujours très très bien pour Dark Et regardez hein Regardez ce petit fish boom qu'on est en train de se payer ici pour le joueur russe C'est ça qui est problématique hein Quand on give up l'eau malheureusement Bah ça laisse quand même la possibilité à l'adversaire de dare exploser au niveau de l'économie hein 44 villageois contre 34 maintenant hein C'est violent hein Et on va pouvoir cliquer château dans 2 secondes pour Dark La situation du joueur russe ici est très 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 intéressante Allez c'est cliqué C'est cliqué on a toujours beaucoup d'or en banque en plus de ça après avoir cliqué côté Dark Sur quoi on va partir c'est la question On voit une petite archerie ici Donc archer Chirire dans un premier temps Ça permettrait également de repousser un petit peu ce qui se passe Côté Mysterio on va s'assurer une fois encore un kill de villageois Et on est toujours très loin hein De cliquer à l'âge des châteaux pour Mysterio on le voit Il est en train de rajouter une écurie et des scouts Approche très 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 étrange Beaucoup de mal à me projeter sur le fait que ça marche Pour être honnête avec vous Il faut juste temporiser pour Dark On va certainement y reperdre un petit Péon Quoique un HP ce Péon hein On va essayer d'aller finir peut-être pour Mysterio Mais Dark on a conscience Et pour cette raison donc ce Péon va vite s'en aller Toujours sur une seule archerie par contre pour Dark c'est un peu étrange On va peut-être aimer avoir ici un Ah non pardon pour moi il y en a une deuxième minute au dessus Plus un défense qui est cliqué donc on partira bel et bien sur archer Visiblement pour Dark Historie qui continue hein De comité énormément sur l'HF Odal On le voit encore deux scouts en production Il se paie le plus un défense Est-ce qu'il va se payer les upgrades sur des scouts Et partir vraiment 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 sur un full F Odal ? Des scouts me paraît très compliqué Et à mon avis il va s'en mordre les doigts Quand tu vas voir que Dark ici va passer à l'âge des châteaux La contre-attaque de Dark va faire très 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 mal avec Crossbow hein Les scouts ici vont pas faire long feu hein Ouais La force d'avoir les bateaux de pêche qui tournent hein très clairement On va cliquer donc Crossbow plus d'attaque sans surprise ici pour Dark Alors qu'on va y revenir par contre sur ces villageois Peut-être un peu naïf ici Dark d'avoir laissé ces villageois Alors qu'il le sait qu'il y a une menace maintenant hein Depuis un long moment En plus de ça il y a de la food hein sur ces villageois hein Il y a énormément de food sur ces villageois là Ouais c'est dommage Les pertes là pour le coup sont assez lourdes Les pertes sont assez lourdes Il va falloir faire très attention à ce genre de détails mon bon Dark Alors que des forums vont être ajoutés pour Dark justement On commence à s'emparer du control map C'est intéressant cette approche à proposer des forums comme ça Avancés Et atelier de siège du coup pour un Dark du coup qui va jouer de manière très agressive On voit quelques archers qui se sont positionnés ici Pour le moment on n'a pas la range sur les mineurs de Mysterio Et c'est une chance Voilà les crossbow qui gèrent tout hein littéralement tout Mysterio qui l'a compris Il faut passer château pour cette raison Donc on va commencer à emmagasiner quelques ressources Quelques secondes de cliquer l'envoi Et décidément Et le forum qui bute l'éléphant Cette séquence de merde ça me termine Incroyable Allez on a le premier mongono qui débarque là On va pouvoir éventuellement aller chercher cette forge On va peut-être commencer à rentrer dans l'économie du joueur chinois On est bien hein pour Dark hein On est très 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 bien 51 villageois maintenant pour Dark 10 bateaux de pêche qui tournent très bien Je me demande si on voudrait pas cliquer filet maillant dès que faire se peut Alors qu'un deuxième mongono va être proposé On a fait pas mal de tirailleurs côté Mysterio Mais attention du coup Parce que ces tirailleurs sont vulnérables face à ces mongono justement C'est ingagnable je pense nous dit Neboise Ça parait compliqué effectivement de remonter un tel retard Mais euh... Attendons de voir hein Mais le problème c'est que là ouais Il y a 3 forums qui tournent Il y a des 10 bateaux de pêche qui tournent Enfin c'est euh... C'est assez énervé quand même ce qui se passe hein D'ailleurs on partira sur de la cavalerie j'ai l'impression pour Mysterio Ligne de sang plus un défense qui va être cliqué Alors qu'un raw wall va être proposé du coup Pour le moment on ne rajoutera pas de troisième mongono aussi ça y est Il vient d'être cliqué ce troisième mongono pour Dark Attention à pas de s'obstiner quand même avec les archers Laissons place peut-être au mongono pour faire la différence Après c'est les archers du Fiodal donc je peux comprendre qu'il a envie d'aller les chercher un petit peu Alors qu'il faut encore hein C'est cette forge qui va commencer à être inquiété Est-ce qu'on aurait pas envie de mettre ce petit mongono sur la colline juste au-dessus là Pour pocher un chouïa plus vite pour Dark Je pense que ça aurait pu être intéressant On va essayer d'avoir la range éventuellement sur quelques péons ici Et il va falloir je pense à un atelier de siège très rapidement hein pour Mysterio Pour le moment on voit il est en train de committer uniquement sur Knights Mais je me demande si à terme en tout cas Un petit atelier de siège serait pas intéressant On va essayer de prendre à revers Cette production d'archers qui est en train de se faire intercepter Du coup ça donne l'information hein A Dark on va éviter d'ici de se faire surprendre Plus de défense sur les Knights mais pour autant on en a que très très peu Là où les archers sont de plus en plus nombreux Il y a en plus aussi une colline avec lesquelles on pourrait abuser Mais on va quand même décider de faire demi-tour et réorienter un petit peu Le temps peut-être de gérer ces quelques Knights pour Dark Alors qu'un deuxième forum va être proposé pour Mysterio Et un Monastère pour le joueur Russe On va essayer de s'offrir visiblement quelques conversions On est en train d'Arc ici assez vigilant, assez méfiant Qui auront pas forcément forcé le passage Ayant peur peut-être de ce qui pourrait l'attendre Attention quand même à ne pas laisser les Mangonos trop hors de position Dark On va peut-être aimer garder les archers à côté des Mangonos Un Mysterio qui va essayer de prélever quelques Péons Ça a l'air d'être géré a priori pour Dark On devrait peut-être ici perdre un Mangono On va essayer comme de le réparer Ouais c'est dommage C'est dommage mais c'est bien joué de la part de Mysterio On profite ici d'une petite négligence de l'adversaire Je me demande quand même si on voudrait pas aussi une université là Si ça y est c'est cliqué On va aller chercher Balicic du coup des fers-peu pour Dark Dommage qu'il a reculé Je sais pas Anjo En vrai de vrai je sais pas parce qu'il faut quand même défendre un minimum l'économie C'est compliqué de se projeter Je sais pas Attention tout de même On va peut-être pouvoir commencer à trouver les premières conversions maintenant pour Dark Si encore il s'en rend compte Et malheureusement non Il me faut encore une petite négligence Oh la conversion à la vitesse de la lumière Et ce Knights avec l'aide de ses Mangonos Qui va peut-être du coup pouvoir aller clean tous ses tirs ailleurs Et bien dis donc Incroyable cette conversion Derrière les chariers se sont fait gérer donc Il restera 7 Knights côté Mysterio Équiper du plus de défense pour éventuellement les faire la différence On a également le plus un attaque et on verra d'ailleurs un Dark Partir sur piqué Les Knights qui pour le moment sont un petit peu affaiblis On a un château également qui est proposé pour le joueur Bengali Est-ce qu'on a envie de partir sur l'unité unique des Bengali ? A vrai dire je ne pense pas Le seul intérêt qu'on aurait à y gagner c'est peut-être en mobilité Et vu qu'il a arrêté de faire les crossbow Il y a peut-être un monde où il veut vraiment partir là-dessus Il veut peut-être partir sur Rata en vrai Oh mais attendez qu'est-ce qu'il vient de faire ce moine là ? C'est incroyable ce flex, regardez-moi ça Incroyable Alors qu'on continue de rôder dans l'économie de Dark avec ses Knights à côté Mysterio 17 kill économiques trouvés pour Mysterio d'ailleurs depuis le début de la partie Mais pour autant on le voit Dark a toujours une très très grosse avance Petit 360 ouais j'avoue Ouais Elle est interdite l'unité unique je crois non ? What ? Depuis quand ? Parce qu'on l'a vu pourtant à cause du bug Non non On l'a vu à l'oeuvre la dernière fois C'est juste que le bug il est interdit ce qui est logique Mais autrement l'unité elle peut être jouée je crois Tu peux pas Tu peux pas autoriser une sieve et interdire son unité unique c'est pas possible Ça n'a pas de sens Soit tu interdis la sieve soit tu l'autorises Le bug en gros parce que c'est une unité qui on le rappelle peut être un archer de cavalerie mais aussi une unité de cavalerie quand elle switch d'un mode à l'autre Et en gros quand tu tires en archer de cavalerie et que instantanément après tu switch en cavalerie la flèche qui est encore en vol quand elle tapera et bah les dégâts infligés ça sera des dégâts de cavalerie et non pas d'archer de cavalerie Donc en gros ça fait des flèches qui tapent très très fort c'est ça le bug On arrivera à prendre un petit moment visiblement pour autant on y laissera quelques knights pour Mysterio 7 d'armée pour 42 d'armée Waouh avec un château pour le coup maintenant très 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 forward Va falloir commencer à se faire souffrance là Mysterio Il va commencer à trouver des vraies solutions parce que là on est en train de laisser le joueur russe s'étendre et faire un petit peu ce qu'il veut Il s'agirait de faire attention et donc les premières ratas qui vont être proposées Va falloir commencer à rentrer dans cette économie éventuellement une bonne fois pour tous Alors qu'un créposte viendra peut-être freiner un petit peu l'action Mysterio qui veut essayer de push à son tour mais le problème c'est que ça va être quand même assez compliqué je pense Déjà parce que l'économie de Dark elle est sur une colline sur une hauteur donc de ce fait c'est déjà très dur Mais surtout qu'il va devoir quand même défendre ce qui se passe chez lui Et merci à toi Lovenz pour le resub Quelques éléphants béliers vont être proposés également Ici on trouvera quelques filles économiques visiblement pour Mysterio Le problème c'est qu'on a un Dark qui est toujours très très bien économiquement avec maintenant 106 villageois, 147 de pop contre 89 de population globale chez Mysterio Ouais, la première game de Mysterio elle est pas transcendante Pas transcendante du tout même Alors qu'ici on traite plutôt correctement pour ces quelques piquets Encore une fois on se régale vraiment pas mal là pour Dark Le créposte qui est à terme pourrait peut-être tomber également Ouais, les problèmes commencent vraiment là Va falloir commencer à s'énerver Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour Mysterio ? Pour moi la game est terminée hein Pour moi la game est terminée On peut pas rattraper un tel retard Ça me parait pour le coup très compliqué hein On pourrait même commencer à s'envisager un impériel ici je pense pour Dark Mais il a l'air d'être parti sur une espèce de full castle edge Ce qui me parait pas forcément déconnant en l'occurrence Je pense qu'il y a moyen de terminer la game sur l'âge des châteaux Encore une fois un petit move qui va être proposé dans l'économie pour Dark Enfin pour Mysterio mais dans l'économie Dark du moins Ça va lui coûter encore une fois quelques knights On prend des péons certes pour Mysterio mais euh C'est aussi beaucoup de ressources de perdu hein Je suis pas convaincu de la deplay depuis maintenant quelques minutes hein Pas convaincu du tout même Pour ce corps ça commence à bien parler aussi 2000 points Le créposte qui pour le moment est préservé Je pense qu'il faut tout simplement réorienter le push hein Et c'est ce qu'il a l'air de comprendre aussi Mister Dark Mister Dark MDR Mais euh c'est ce qu'il a l'air de comprendre en l'occurrence Dark Réorienter le push pour avoir accès du coup à tous ces fermiers par exemple Et aussi à ce monastère ça pourrait être pas mal du tout On va y laisser euh j'imagine quelques Mangonos ici Attention tout de même hein Une fight qui a l'air d'être gagné assez facilement pour Dark Un mal de Knights qui encore une fois viennent à tomber Ouais alors qu'on va cliquer également charrette à bras Bientôt les 200 de pop hein Bientôt les 200 de pop pour le joueur russe les amis Avec un créposte une fois encore qui va être proposé par Misterio Encore une fois on peut l'ignorer ce créposte On peut l'ignorer totalement même Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher les péons Ça me parait compliqué 92% de la fondation On va faire une très grosse micro là Ouais malheureusement on arrive un chouïa trop tard pour Dark ici Encore une fois on a tout donné Oh qu'est-ce que c'est que cette game de Misterio Mais qu'est-ce que c'est que cette game C'est scandaleux ce niveau là Dark il montre des belles choses hein Dark qui montre des très 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 belles choses Sur cette première game du moins L'impareil qui est trouvé Alors qu'on a les ressources qui s'emmagasinent également côté Misterio 95 villageois maintenant pour le joueur chinois Ce serait intéressant de finir hein Rapidement pour Dark hein Attention à pas trop traîner tout de même hein Pas trop laisser fenêtre de combat non plus Salut Moms93 Il a laissé gagner en se fatiguant peut-être un Comme sa victoire Attendez facile après Quoi ? J'ai pas compris Racha Bon en tout cas l'impareil a été cliqué un côté Misterio donc A priori sur le passage l'impareil de Dark on devrait pas forcément call le GG Pensant qu'il y a encore une fois peut-être quelque chose à jouer pour Misterio Le fait est que Misterio pour le coup n'a pas de château il pourrait pour autant en faire un Mais il va lui en falloir un d'ailleurs hein S'il souhaite rentrer dans une tréboire du moins Il va falloir commencer avant d'envisager hein Et ça sera sur la droite visiblement que ce château va être proposé Un château qui n'est pas anodin On pourrait peut-être avoir envie de s'en servir pour éventuellement redocker derrière sous couverture de ce château Et pourquoi pas aller chercher tous les autres bateaux de pêche qui auraient tout au fond C'est une éventualité à voir Le problème c'est qu'il y a quand même tout ça à gérer hein Il y a quand même tout ça à gérer On va décider du coup de run by l'économie maintenant pour Dark A temps de trouver peut-être quelques pions dans l'économie de Misterio Le créposte ici qui a l'air d'être pour le coup insauvable On partira sur quelques coniques côté Misterio Ouais on trouve pas mal de pions on le voit hein C'est un petit DPS assez sympathique ni de rien les ratas Réduisant du coup l'économie de Misterio à 101 villageois maintenant Pour 140 villageois côté Dark Albarjabait cliqué dès le début de son passage impérial Alors que le forum de Misterio peut-être Non on aura le temps de passer un P 78% de la transition En vrai de vrai hein Les ratas en mode cavalerie et les 4 éléphants Il y a un monde où on aurait peut-être pu trouver le forum 90% de la transition 90% de la transition 93% de la transition 95% de la transition Oh Aïe 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 Ca me fume Perte comme ça c'est tellement humiliant Aïe 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 Vous avez entendu comment j'ai rigolé ? Je me suis moqué carrément c'est terrible Ah 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 ça me tube Incroyable Ça démonse tout ces éléphants Ouais les éléphants c'est fort hein, très clairement Salut le crevette en poids Ça va ou quoi ? Ok bah écoutez 1-0 Côté Dark c'est pas mal du tout On va maintenant partir sur une des maps de Mysterio Qui va être donc soit Nomad ou alors Euh Nevaïcha Très bien Très bien très bien J'ai la game, on va pouvoir se diriger du coup très rapidement Ah bah fort possible Non mais en vrai c'est vrai que la game de Mysterio les amis Elle est pas belle hein, elle est pas belle du tout Genre c'est pas trop ce qui s'est passé quand même là Ça va et toi Saint-Ouen ? Allez zou, est-ce que t'es là mon petit Joe ? Et on sera sur Nomad du coup On sera sur Nomad Pour cette deuxième game On le sait hein, c'est la map préférée de Mysterio Très très fort dessus Il aime bien jouer les espagnols La plupart du temps sur cette map là Merci à Saint-Ouen pour les sables du coup Ça va bien merci Visage, clin d'oeil Merci, merci Alors là par contre c'est assez incroyable ce qui se passe Il va y avoir un espèce de co-fishing sur le début de la game Qui va être complètement fou C'est étonnant d'ailleurs que les joueurs se soient pas encore vus On a l'information côté Dark Incroyable Meilleur joueur du monde pour moi sur Nomad c'est bien lui Ouais je suis d'accord Je suis d'accord que sur Nomad c'est certainement le meilleur joueur ici Mysterio Ça va être dur de lui prendre une game Il a les Vietnamiens contre les Incas Nouveau du forum de Mysterio Qu'est-ce que ça raconte ? On a l'air d'avoir plus ou moins tout hein Les baies à côté du forum c'est toujours sympa Les cerfs qui sont pas très loin non plus Par contre les minerais sont eux un peu lointains Il faudra donc bah d'ailleurs typiquement cet or là Il est plus proche du forum de Dark que du forum de Mysterio Il y a éventuellement des ors ici en bas là Qu'on pourrait éventuellement aller chercher si on veut pas aller chercher celui là Je préfère le forum de Mysterio quand même de manière générale Peut-être un peu plus de food aux alentours Mais là ça va donner une Nomad assez intéressante et assez intense je pense A la fois sur l'eau mais aussi sur le land Laissez-moi demander à Joe par contre de fermer le channel Discord pour les pronostics les amis En vous souhaitant bien sûr bonne chance Hop là C'est vrai C'est vrai C'est vrai que là pour le coup si Dark gagne son BO5 Bah ça exclut littéralement tout le monde sur la première journée Ça c'est clair et net Bah bon on y est pas encore il y a que 1-0 Et en plus de ça on est sur Nomad Donc le monde où il y a 1-1 ici il est Clairement probable Il y a eu pas mal de pronos Ouais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de participants Et j'espère qu'il y en aura autant pour le Double or Nothing Notamment nos amis pour ceux qui sont pas au courant Je suis en train de lancer un petit concept assez sympathique Ouvert à partir de 1300 délots Plus d'informations en tapant Point exclamation double Si vous souhaitez participer en tout cas Ca vous coûte rien Et il y a de l'argent à gagner Donc n'hésitez pas Alors qu'on est sur un Mechiatis et côté Dark pour le moment Encore trop tôt pour envisager le Féodal bien évidemment On va attendre encore un petit peu Pour le moment il n'y a pas de deadline J'attends de voir un peu comment ça se présente au niveau des participants Et en fonction du nombre de participants qu'il y aura Au bout d'un moment je déciderai de les fermer Pour lancer le truc tu vois Mais pour le moment il n'y a pas de date Non bah je l'ai posté il y a deux secondes Joe donc c'est parfait Je vous remercie beaucoup Alors on voit un peu comment les joueurs se sont scootés sur le land peut-être Est-ce qu'on a une information côté Dark je ne sais pas En tout cas sur les dock évidemment D'ailleurs on le voit il y a quelques petites singeries qui commencent là Avec un Péon qui pourrait se retrouver wallé par contre Et effectivement ce Péon est wallé Alors ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'APM pour garder le wall intact Mais effectivement ce Péon est condamné Compliqué Compliqué et je me demande d'ailleurs si une galère qui se positionnerait ici Il ne pourrait pas le terminer plus tard Pas impossible non plus On parie sur le BO entier Birdie on parie pas sur une game Comme la semaine dernière en l'occurrence Il y a la place de construire une tour ce Péon Je sais pas mais de toute façon t'as pas envie de construire une tour en l'occurrence Absolument pas envie Là malheureusement c'est un Péon qui sera souvent condamné hein C'est pas grave C'est à force en plus de ça Mysterio à Robo Avec les yeux du bois etc donc bon tant pis Tant pis tant pis faut se faire une raison Enfin non pardon sa force d'Arc a wall puisque c'est lui qui l'a wallé Salut ma fille fou Beaucoup de bateaux de pêche qui encore une fois sont proposés côté Dark c'est intéressant ça hein Parce que sur la game d'avant il avait aussi proposé pas mal de bateaux de pêche Il en a déjà 6 Pour le moment il a arrêté d'en produire on voit que Mysterio lui en fait un 5ème Et on partira donc sur l'ordre du bas Très intéressant on va voir ce que c'est côté Mysterio éventuel Pardon éventuellement Ouais il est vietnamien en plus de ça donc effectivement il sait déjà où se trouve le forum Très intéressant Très 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 intéressant en vrai de vrai il joue avec un petit coup d'avance là C'est intéressant vietnamien sur Nomade hein Très 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 intéressant Et c'est cliqué d'ailleurs pour Mysterio Beaucoup assez intéressant du coup puisque ces petites secondes justement lui permettront peut-être D'avoir accès à ses bateaux de pêche plus rapidement Après on suit hein côté Dark on a à peine 10 secondes de retard donc pas mal du tout non plus Je sais pas s'il doit jouer l'eau yo Bah bien sûr que si qu'il doit jouer l'eau Tu te rends pas compte mec il a 5 bateaux de pêche Il a 5 bateaux de pêche et il y a 6 bateaux de pêche potentiels à aller tuer donc il est obligé de jouer l'eau En plus il y a un deuxième dock qui va être proposé donc non non bien sûr Obligation absolue si il joue pas l'eau il a perdu hein On l'a vu déjà sur la map d'avant comment l'eau ça a propulsé Dark en avant Il va forcément lose l'eau non je pense pas c'est pas Alors qu'on aura un deuxième dock également proposé par Dark Merci Gwen Allez on y est Fire proposé instantanément Côté Mysterion on le voit deux Fire en production en haut à droite On va s'empresser d'aller chercher les euh... Oh et on part sur galère côté Dark Alors ça c'est curieux ça Ça c'est curieux alors est-ce qu'on ferait pas galère pour justement aller chercher Spion une bonne fois pour toutes ? C'est pas impossible que ce choix là soit justement orienté à cause de Spion qui est trap Mais le problème c'est que deux galères contre deux Fire avantage au Fire quand même hein Mais je suis convaincu que c'est pour aller chercher le Péon hein Oh et en plus de ça les Docks sont collés donc c'est effectivement une ouverture assez risquée ici hein C'est une ouverture assez risquée Et pour autant c'est même pas le Péon donc qui sera visé visiblement pour ces premières galères On va commencer donc à mettre une bonne pression avec ces petits navires d'incendie là On force déjà le hit and run côté Mysterio alors que pendant ce temps là le deuxième Fire lui est en train d'abîmer énormément énormément de bateaux de pêche Séquence du coup plutôt intéressante On va en plus de ça avoir d'autres Fire qui vont arriver dans les prochaines secondes On va continuer de produire des galères visiblement pour Dark Et les premiers kits économiques qui vont être trouvés On y est Premier bateau de pêche donc qui vient d'être trouvée On continue la race en bas C'est très intéressant ce qui se passe ici pour Mysterio Très 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 intéressant Ouais je suis pas convaincu de l'ouverture galère hein Pas du tout même hein Parce que là où c'est problématique en plus avec l'ouverture galère C'est que ça nécessite une forge pour que ce soit vraiment pertinent D'ailleurs cette forge elle est proposée on le voit Oh et on partira sur un petit land visiblement côté Mysterio avec archerie du coup qui va être ajoutée Tour forward également pour venir contester éventuellement ce qui se passe Très 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 intéressant Un Mysterio qui décide de mettre les bouchées doubles ici hein A la fois sur l'eau à la fois sur le land Tous les bateaux de pêche de Dark qui commencent à être trouvés On a maintenant plus que 4 bateaux de pêche Et on continue d'en perdre Ce pion qui à terme pourrait peut-être même s'en sortir hein finalement C'est assez dingo ce qui se passe là hein C'est assez dingo alors qu'on le voit une bataille de tour frarage Entre ces deux joueurs Mysterio peut-être pour waller la fondation de sa propre tour Non malheureusement on n'aura pas réussi On va voir qui va être en mesure de sniper la tour de l'autre en premier On a fait du vin le peon ici Premier kill économique au niveau des villageois qu'il vient de trouver maintenant pour Mysterio Cette bataille elle est gagnée hein Elle est gagnée pour Mysterio Encore une fois une séquence très très bonne hein Mais on l'a dit hein sur Nomad c'est certainement le meilleur joueur Le decision making il est affûté comme pas possible On continue de trouver ici un deuxième villageois Et peut-être même une troisième Est-ce qu'on va pouvoir terminer cette petite villageoise Il faut marcher sur la robe là comme ça elle tombe Ouais malheureusement on n'a pas réussi Sur l'eau pour l'ensemble là donc qu'est-ce qui se passe On voit hein il y a beaucoup de bateaux de pêche qui ont sombré Il restera un bateau de pêche côté Mysterio Beaucoup de pierre aussi qui est minée côté Dark Peut-être dans le but d'en rajouter des nouvelles tours je ne sais pas Quoi qu'il en soit Pression à gérer maintenant sur le land pour Dark Les cueilleurs qui pourraient être pour le coup très inquiétés Et c'est bien on en aurait bien besoin étant donné qu'on a perdu tous les bateaux de pêche Allez allez c'est bien joué ça C'est bien joué c'est bien joué On a pu sur l'attaque ou pas côté Mysterio Ouais on l'a et c'est pour ça qu'on va trouver des villageois assez rapidement ici Et certainement un autre villageois Ohlala que c'est bien joué 30 villageois à 25 maintenant C'est un véritable massacre Alors qu'on va y revenir On va y revenir mais attention tout de même Déjà parce qu'on pourrait répondre par une tour aussi dans pas longtemps côté Mysterio Mais aussi parce que des archers sont pas loin Et aussi parce que beaucoup de pêons sont pas loin non plus Cette tour va être fightée Cette tour va être fightée j'imagine par ses villageois et ses archers Alors qu'ici encore une fois un move proposé de la part de Mysterio Qui lui permettra de prélever un pêon et un deuxième très certainement Oui monsieur Et comme convenu donc on vient fighter cette tour Ouais c'est pas maitrisé le sujet sur l'omade C'est pas maitrisé du tout En plus on sera très bien positionné ici avec les archers Permettant d'aller chercher pêons éventuellement en plus de la tour Ah c'est extrêmement bien joué On enchaîne les bonnes séquences ici On a certes gagné l'eau pour Dark mais à quel prix Et ça collera le GG Waouh expéditif Expéditif Une véritable master class Une leçon Ah Comme quoi hein Comme quoi quand on est sur un terrain conquis On est capable de montrer des très belles choses Des très 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 belles choses La 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 C'était violent et rapide Ouais Effectivement Il y a eu une petite correction De quoi regagner un petit peu le respect peut-être de l'adversaire Pour Mysterio Parce que c'est vrai que sur la première game Pas vraiment fait respecter le bon Mysterio Tac tac J'ai la troisième game les amis On peut donc enchaîner Allons voir ce qu'il se passe sur la troisième game On partira sur Clairière fortifiée Ça sent la purge un peu ça non ? Khmer contre éthiopien On est parti Ah oui cette fameuse clairière Cette fameuse clairière qu'on a commenté déjà plusieurs fois C'est des games qui nous emmène relativement loin Notamment sur l'impérial Ça va boomer très souvent Même si on avait vu quelque chose de Enfin quelque chose de très intéressant Comme par exemple le trush de C'était qui qui avait trushé ? C'était sitôt contre doubt je crois Ouais moi non plus j'aime pas du tout cette map là pour le coup Parce que C'est lent en fait C'est lent et il se passe pas grand chose pendant un long moment On peut peut-être vu que c'est des records Aller accélérer un petit peu mais Et le fait est qu'on devra attendre à la record d'après donc Mais peut-être qu'on peut au moins skipper la chambre très clairement C'est pas ultra intéressant on va le mettre au moins en x2 je pense Salut Baliano Crovardo On a des minerais un peu safe j'ai l'impression pour Dark Qui en tout cas si jamais Mysterio venait à trushé ou à jouer de manière agressive Serait safe du moins pendant un temps Là où lui c'est pareil hein Le bon yo On le voit il a un or principal dans le bac pour le coup Qui est extrêmement safe Pareil pour cette pierre Qui est relativement safe aussi Salut Reebokable Ouais j'essaie à ouvrir c'est ce que j'ai dit Sur cette map j'aurais bien vu une énorme colline au milieu Ouais je sais pas pourquoi pas Elephant et un trou dans la forêt Quoi ? Un petit peu de sérieux les amis Elephant et un trou dans la forêt On est pas en train de jouer en En campagne contre Jeanne d'Arc en En no rush 50 là les gars hein Ce genre de stratégie ça marche que contre votre petit frère Mais contre les joueurs de haut niveau après oui ça marche pas hein Contre Chen Chen ça passe easy Aïe 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 Polad En vrai Polad j'aime bien la démarche tu vois le fait de tacler Chen Chen why not ? Mais le problème c'est que Chen Chen il t'a mis 3-0 la dernière fois quoi Donc c'est compliqué quoi Faudrait virer les murs derrière la map à la rigueur Ouais c'est vrai que si on virait les murs à l'arrière de la map ça pourrait la rendre intéressante Il y aura peut-être des plays à aller chercher Mais bon on pourrait facilement penser que ça viendrait waller tu vois Si t'enlèves les walls de base sur l'arrière de la map Bah y'a rien qui empêcherait au joueur d'aller terminer un wall palisade typiquement donc euh En tout cas au vu des BO Ça partira sur du fast castle évidemment Mais euh peut-être avec Écurie Forge du coup Puisqu'il y a quand même une caserne qui est proposée côté euh Côté Dark, Écurie Forge, Archerie Forge du coup peut-être même avec Ethiopien Alors qu'on est Khmer côté Mysterio Y'a moyen d'avoir un BO peut-être euh Assez tricky je ne sais pas on va voir Rajouter de la rocaille anti-buld sur l'extérieur des bois Ouais peut-être Bah bon on va pas refaire la map de toute façon hein la map elle est comme elle est Faudra le dire au map maker je sais pas c'est qui d'ailleurs Et euh j'ai pas envie de le connaître Donc euh donc euh tant pis Et le bon FC Khmer hein Qui va pouvoir s'enchaîner du coup très rapidement Regardez en force la nourriture et c'est cliqué C'est quand même très fort Khmer ici hein C'est quand même très très fort c'est un bon pic très clairement A voir maintenant ce qu'on va proposer sur l'âge des châteaux pour Mysterio Avec un tail up time L'économie elle est quand même très orientée bois et or j'ai l'impression Et pour autant que 2 minors d'or Et ça serait une écurie qui sera proposée pour commencer Ok Écurie également pour le joueur éthiopien Écurie forge du coup comme convenu C'est Krasini qui l'a fait cette map ? Ok C'est Krasini qui l'a fait cette map ? Ok Allez on est sur une fin de BO là On est sur une fin de BO Pour le moment il n'y a pas de scouts qui sont proposés côté Mysterio Alors est-ce qu'on voudrait... Ah si ça y est très très bien Il aura juste mis un petit peu de temps à les produire Maintenant 2 scouts pour Mysterio On va pouvoir sécure un peu les reliques On pourrait peut-être avoir envie de partir sur le chameau côté Dark Quelques chameaux peut-être début de château lui permettraient de repousser du coup les scouts Et peut-être du coup récupérer le contrôle du milieu Monastère en tout cas proposé très rapidement pour Mysterio Le play relique est maintenant donc confirmé Le problème c'est qu'on arrive château dans une minute pour Dark Plus le temps de production des unités Plus un monastère éventuellement s'il veut jouer les reliques En vrai de vrai les reliques elles vont être dur à jouer je pense pour Dark ici Très 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 dur Krasini ouais il code des maps depuis très longtemps hein Depuis même... je pense même depuis l'époque vous oubliez on va de vrai Salut Chimas On va commencer également à ajouter un second forum pour Mysterio Partir sur un petit bout visiblement Est-ce qu'on veut faire rentrer ce scout dans l'économie ? En vrai de vrai je ne pense pas On va attendre peut-être un petit peu de renfort ici Et c'est plutôt bien micro On pourra même soigner éventuellement ce scout Monastère qui va être proposé du coup pour Dark Quelques lancers qui vont être proposé également Salut les les sars Ouais c'est pas mal on arrive à prendre un scout Cinq reliques hein on le rappelle Trois à gauche dans l'occurrence là et deux à droite La première de Mysterio est en train de rentrer à la maison gentiment Dommage pour ce scout on aurait peut-être aimé justement aller chercher les reliques Proche de chez Mysterio pour intercepter éventuellement ce moine Est-ce qu'on peut aller le chercher ce moine ? Est-ce qu'on peut aller le chercher ce moine ? On va essayer du moins On pourrait peut-être même aller chercher le deuxième Ce sera un malentendu Ce sera un gros malentendu J'aurais crié au scandale hein S'il l'avait tué ce deuxième moine j'aurais crié comme pas possible Pour autant on aura quand même réussi à prendre un moine Est-ce que cette trulique du coup peut être trouvée ? C'est compliqué pour le moment On a un Dark qui se montre quand même très actif avec son scout et son lancier Frustrant cette situation hein pour Mysterio Qui pour le moment ne peut pas récupérer son dû Un petit peu un petit peu frustrant Pour autant c'est pareil côté Dark on a du mal à s'emparer des reliques pour le moment On n'a même pas de moine d'ailleurs qui plus est Et je ne sais pas comment mais les scouts sont entrés dans l'économie Alors ça par contre c'est pas forcément quelque chose d'ultra intéressant pour Mysterio Déjà parce qu'on arrive à scooter et à prendre pas mal d'informations Déjà parce qu'on arrive à scooter et à prendre pas mal d'informations On arrive maintenant à évaluer l'économie de l'adversaire pour Dark Et du coup on est obligé de rentrer avec deux scooters forcément D'ailleurs on va essayer de se dépêcher de récupérer cette relique Et j'imagine on devrait peut-être trouver ce moine hein A moins qu'il arrive à jumper dans le forum Encore un coup On a préféré garder le scout c'est dommage Je pense qu'on pourrait s'assurer le kit du moine ici hein Dans un même temps On pourrait peut-être par contre commencer à jouer l'éolique restante là à côté d'Arc Et on le voit il est en train de proposer un moine Donc a priori il va aller aller chercher ces reliques hein Bataille de scoop qui sera gagnée forcément Dans ma pente de scoop contre un C'est assez facile même de trouver une conversion Alors qu'on a un troisième forum qui va être ajouté pour Dark maintenant 41 000 à jouer pour 44 Son point économique c'est relativement serré entre les deux joueurs Pour le moment les reliques sont pas forcément jouées En tout cas il met du temps à jouer Qu'une relique pour le moment a été capturée Un autre moine hein qui viendra tomber Je crois que c'est au moins son troisième moine hein Qui vient de succomber ici A Mysterio Alors que justement Mysterio aurait peut-être la capacité à rendre les coups Le problème c'est qu'il y a quand même deux piquets qui viennent escorter ce moine Et pour autant une micro qui essaye en tout cas de faire la différence Ouais dommage Dommage parce que c'était bien tenté quand même D'où est la différence de score au switching ? Ouais très certainement je pense ouais Alors que la même relique est visiblement convoitée Un moine qui une fois encore va tomber Ouais compliqué hein cette claque derrière la tête là Qui est certainement le quatrième moine maintenant tombé du côté de Mysterio Et derrière donc on va pouvoir s'en parler de cette petite relique très intéressant Une relique partout bientôt la deuxième du coup pour Dark On pourrait considérer que celle-ci serait sa troisième Ici on a un scout qui pareil hein Et très très bien positionné J'arrête à voir qui va être cliqué pour Dark Qui commence déjà à avoir une petite manque mine de rien Économie assez intéressante qui se met en place chez le joueur éthiopien Avec une cinquantaine de villageois maintenant Un petit piqué en tout cas qui font la différence ici hein Dans ce play relique notamment Oh c'est bien micro encore une fois de la part de Dark hein C'est très très bien micro On commence à se retrouver un petit peu niqué hein Si je peux utiliser les bons termes Un Mysterio qui va s'en sortir de là finalement qu'avec une relique Et en plus de ça 4 moines de perdu Constat alarmant hein Constat alarmant Il reste à voir maintenant quel va être le plan de jeu pour Dark Je pourrais peut-être commencer à aller trouver un appareil là hein Les ressources commencent à être très 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 intéressantes Le métier qui c'est qui est cliqué ouais je pense qu'on va essayer d'étrover un impérial On pourrait partir sur un play peut-être Arba l'étrier qui a long de bombardes peut-être pour l'éthiopien ici Ça serait pas mal je pense face à Khmer Ça serait même pas mal du tout Ça me paraîtrait être en tout cas la bonne compo Quatrième TC qui va être ajouté tout comme Mysterio Quatre TC du coup chez les deux joueurs Il commence à avoir un petit boom économique assez sympathique Notamment durant la transition impériale On voit l'université qui est proposé ici Ce sera le bâtiment manquant pour passer à l'âge suivant Ça va être Wigwash Ok on va faire visiblement un petit chameau côté Dark Sans trop savoir pourquoi Est-ce que vraiment on veut partir sur un playchameau ici je ne sais pas Beaucoup de pierre qui est en train d'être récolté côté Mysterio Alors à terme peut-être un château Un château au niveau de cette devanture là ça pourrait être pas mal du tout Sécuriser notamment ce Belor Ou alors château derrière la base de Dark peut-être Hum En tout cas le château on peut le proposer côté Mysterio Il y a un petit knight qui vient justement appuyer ces villageois C'est pas trop ce que ces villageois font là pour le moment What ? Un marché ? Ok Alors qu'il enverra dp on par la droite également le bon Mysterio Qui visiblement a un plan de jeu Est-ce qu'on fait pas ça par pur hasard ? À mon avis il y a une stratégie derrière tout ça Attention tout de même il y a un autre poste côté Dark qui pourrait éventuellement donner une information ici Alors que la tête siège va être proposée de manière forward pour le joueur russe On va rajouter quelques casernes On partira donc sur du piquier je pense Et à terme peut-être même de l'albardier On va mettre un pré-shot éventuellement en play éléphant j'en sais rien Je crois qu'il en soit il y a de la cavalerie qui va être proposée Puisqu'on le voit il y a des écuries forward du coup proposées de la barre de Mysterio Alors que le château du coup lui sera proposé à droite Est-ce que ça peut être contesté pour Dark ici je ne sais pas A priori c'est un château qui popera je pense hein Donc c'est intéressant c'est qu'on s'empare quand même d'un bon contrôle map en faisant ça Reste à voir si on va être en mesure de le maintenir Le contrôle map de Dark lui va surtout être au milieu j'ai l'impression A tout de suite c'est en tout cas qu'il va être proposé pour Dark très rapidement Albardier plus d'autres défenses également Est-ce qu'on aurait pas envie de cliquer Chimie ? Si ! Chimie qui est cliquée Et donc à terme certainement des canons de bombardes Ce serait-ce qu'il y aurait de plus cohérent hein j'ai l'impression ici pour le joueur éthiopien Albardier qui est en de bombardes je pense que ça sera le call Et en vrai c'est dur à contrer hein C'est très dur à contrer Qu'est-ce qu'on peut faire le Khmer ici pour contrer ça ? Arbe l'étrier je pense Je ne sais pas on va voir Encore 40 secondes avant Chimie Au milieu de map pour le moment il ne se passe pas grand chose On continue de produire de l'Albardier pour Dark ici Alors qu'un autre apte de siège va être proposé ouais c'est sur certains qu'on part sur le camp de bombardes Il n'y a pas un seul doute possible On partira également sur Light Cave côté Khmer Et les premiers camp de bombardes qui vont enfin donc être proposés Une game qui a mis énormément de temps avant de se rendre intéressante On va peut-être maintenant avoir un petit peu d'action à se mettre sous la dent Pour le moment on a une map côté Dark qui travaille bien On s'est fait deny une petite forêt sur la gauche mais on continue d'avoir pas mal de fermiers qui bossent On est en train de récolter tous les minerais Donc pour le moment on n'est pas plus inquiété que ça On va être en mesure d'aller chercher les trébuchés éventuellement assez facilement je pense Oh attention par contre parce que là on est rentré On est rentré dans l'économie Pour autant entre les différents forums et les différents albardiers on devrait pouvoir gérer cette menace de Knights ici Sans trop de difficulté 108 villageois pour 119 Légère avance économique du coup à l'avantage de Mysterio Attention à ces calent de bombardes un petit peu pour le moment laissé tout seul Mais les albardiers sont là pour en découdre on le voit Le Knights a été sanctionné très rapidement Pareil pour ces téléphones en balise qui tombera à la vitesse de la lumière Le forum qui pourrait peut-être tomber Mais les trébuchés qui eux aussi pourraient peut-être tomber Pareil ici on arrive à gérer ce qu'il se passe Pour le moment c'est très bien défendu Château qui va être proposé au milieu de la map pour Dark Et un Dark qui montre encore une fois Je trouve en tout cas du moins des très belles choses Proposera un petit stone wall sur l'extrémité droite justement Pour éviter qu'à terme en tout cas Dark puisse s'orienter vers là-bas C'est pas forcément un vrai problème parce que Dark il a l'air de vouloir jouer au milieu à terme Et pas forcément sur les extrémités Alors que sur la gauche il faudra aussi par contre proposer quelques commandes de bombardes je pense pour Dark Attention à ne pas négliger hein C'est une partie là de la map et on le voit justement il y pense Ouais Château qui est condamné Investissement du coup assez douloureux hein de la part de Mysterio Parce que bah Ça aura pas forcément abouti Sur quoi on pourrait bien partir maintenant Des tirailleurs visiblement pour Mysterio Le problème c'est que les tirailleurs contre Calombombard ça marche pas non plus très bien Alors que Dark lui par contre serait en mesure de proposer un château absolument incroyable Prenant le contrôle d'un des gros ordres Mysterio Pourquoi pas aussi une portée sur le monastère et pourquoi pas aussi sur ses futures archeries Attention tout de même l'épée on est un petit peu laissé à l'abandon là Quelques albardiers pas loin Ça nous aura perdu visiblement un forum Pour autant quelques albardiers sont là Pour justement gérer cette menace Les quarts de bombardes qui sont à droite il serait intéressant de les ramener peut-être à gauche Maintenant pour Dark qui cliquera visiblement Onagre Incroyable on partira donc sur de l'Onagre côté Dark Pour gérer les tirailleurs vous me direz c'est peut-être encore mieux pour le coup Maçonnerie conscription qui est cliquée également Attention à la micro qui va avoir ici toute son importance Nouveau château qui va être proposé de la part de Dark encore une fois au milieu de la map Dark qui pour le moment est pas plus inquiété que ça il faut juste commencer à gérer cette pression là Dès que faire se peut et c'est ce qu'il fait Ça il y a les premiers canaux de bombardes qui vont enfin pouvoir commencer On va aller gérer éventuellement les tribuchés de Mysterio Alors qu'un Mysterio est en train visiblement de s'investir aussi dans le milieu on le voit Quelques tirailleurs et quelques atletiers vont être proposés Dark qui lui va commencer à s'étendre un petit peu aussi au milieu de la map pour étaler ses quelques fermes Un premier tribuché qui se fait stiper c'est une bonne chose Les tirailleurs qui prennent une véritable claque derrière la tête On va pouvoir maintenant peut-être aller chercher donc le château Un château qui va donc tomber Ce sera le deuxième château que Mysterio ici va perdre Alors qu'on le voit une flopée d'archerie a été proposée Maintenant une flopée d'écurie va être proposée également On veut visiblement jouer sur le coin gauche maintenant pour Mysterio Reste à voir si ça va être possible Alors pour le moment Dark ici montre qu'il a quand même pas mal de répondants 36 fermiers, 40 bûcherons qui travaillent toujours pour le joueur éthiopien Prendra le soin de réparer évidemment ces 40 bombardes Pour le moment c'est plutôt bien défendu Les albardés qui reviennent justement en découdre Très 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 bien joué Alors qu'on partira sur un push bélier de siège visiblement pour Mysterio Ça vient d'être tech à l'instant mais les onags sont là éventuellement pour en découdre Attention attention on a qu'un seul onagre Est-ce qu'on va pouvoir préserver le château ? C'est la question château très important Château très 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 important même Attention aussi à ces lightcabs qui sont en train d'aller chercher justement ce tonagre Le micro des albardés un petit peu douteuses pour le coup C'est dommage C'est dommage pour ce tonagre on aurait peut-être pu le préserver Quelques chôtels aussi peut-être depuis le château Permettrait d'aller gérer ces trébuchets Ces béliers pardon Quelques chôtels peut-être mon bon Dark On ne prendra même pas le temps de réparer ce château pour Dark j'imagine Trop occupé à gérer ce qui se passe à gauche Un Mysterio qui repasse quand même devant On score maintenant de 1000 points Intéressant Intéressant comme au tournement de situation Ouais on viendra du coup reproposer un château pour Dark Afin de remplacer celui perdu juste avant C'est dommage hein Parce qu'on aurait vraiment pu préserver le château je pense On mettra aussi un peu de pression visiblement sur la droite On voit on est en train de cocher un petit peu Il y en a qui sont en train d'arriver Mais ça met du temps hein Ça met beaucoup de temps à arriver Ohlala Il y a un château qui va être peut-être denied avant même que ce château puisse popper On le voit hein Il y a quand même 4 béliers Alors attention tout de même il y a aussi un onagre Ça va pouvoir se défendre je pense sans trop de difficultés On se fait quand même quelques frayeurs ici pour le genre russe hein On se fait quand même quelques grosses frayeurs même hein Alors que Hussar va être recherché maintenant côté Mysterio 130 villageois pour 122 On a refait un château défensif visiblement aussi pour Dark ici Permettant de repousser un petit peu le play sur la gauche de la map Intéressant Est-ce que derrière on peut avoir un contre-punch du coup pour poser de la main d'Arc ? C'est la question Encore une fois ces onagres un petit peu laissés à l'abandon C'est dommage C'est dommage de pas y avoir laissé quelques albardis à côté de ces onagres Heureusement le château défend plutôt pas mal Mais c'est quand même 3, 2 onagres qui ont été prélevés sur cette séquence Mysterio qui lui aussi va proposer son château on le voit Pendant ce temps-là manque de plus en plus d'hussars qui sont en train d'être proposés également par les écuries de droite Heureusement il y a des albardis qui sont là aussi pour défendre Et j'imagine que ces onagres vont peut-être mourir à terme En tout cas pour le moment les hussars sont pas forcément focus dessus Mais attention tout de même On a l'heure de vouloir fermer le flanc gauche Si le wall peut aboutir ça serait une bonne chose Mais malheureusement il n'aboutira pas Les hussars qui vont à terme en tout cas se payer un joli timing je pense sur ces quelques onagres On voit à droite qu'est-ce qu'il se passe ? On continue de pêcher BD de siège Et au milieu qu'est-ce qu'il se passe ? On fronte plus de pêcher BD de siège Cette fois-ci château on va le réparer L'Onak qui devrait pouvoir à lui seul pouvoir repousser donc ces quelques béliers Sans trop de difficultés 123 villageois toujours pour Dark On arrive à refaire les villageois qu'on arrive à perdre là depuis maintenant quelques secondes Allez il faut les trouver ces béliers là Ce château est très important il faut absolument le garder pour Dark ici Alors qu'à gauche maintenant on va venir pêcher le château pour Mysterio Qui est partout hein ! Littéralement partout Et là où c'est intéressant c'est qu'il y a un bon investissement Sur les différents axes justement qu'il prend pour attaquer son adversaire Un investissement intéressant à droite Pareil à gauche il y a ce qu'il faut Et au milieu il y a l'air d'avoir ce qu'il faut aussi pour soutenir le pêche Donc c'est très intéressant Très 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 intéressant Pour autant attention les béliers sont en train de se faire gérer une fois encore Par quelques albardiers ici Transition canonné à moins plutôt intéressante aussi de la part du joueur Khmer Il lui permettrait ici de gérer les albardiers sans trop de difficulté Onze d'armée pour 60 par contre hein ! Sur le plan militaire on a un Dark les amis Qui est totalement à la ramasse Et de ce fait on pourrait dire quand même que la game est perdue je pense Parce que sans armée malheureusement on va pas pouvoir défendre encore très longtemps là Ça devrait call le GG dans pas longtemps Qui pique point à droite ça dégénère trop là Château en plus qui va être très intéressant pour continuer de soutenir le push Ouais c'est terminé je pense Terminé mon bon arc On va falloir le call Une fois ce château tombera peut-être qu'on le callera justement On se gg 104 villageois maintenant 118 de pop hein ! Pour 180 Si certains continuent à être doutés Il n'y a plus aucun doute à avoir Les châteaux vont tomber quasiment en simultané hein ! Et ça callera le GG Un Mysterio donc qui gagnera Cette petite map ici Avec un plan de jeu assez intéressant Notamment sur le late game On a bien cru à une remontada Ou en tout cas une Un contre-push de la part de Dark Mais euh... Mais on a pas su On a pas su Et c'est dommage parce qu'au début 1p je pense que Dark a quand même un avantage Avec son... Son... Son play Albardi ici Albardi qui avant le bombarde Au début on peut pas le gérer du tout hein ! Pour Mysterio Malheureusement on a un petit peu traîné la patte Après avoir géré le push Le premier château à droite là pour Dark On a traîné la patte énormément Dommage dommage On avait généré 2700 d'or avec les reliques pour le bon Dark Comme quoi ça n'aura pas suffit visiblement Quelle prédiction Caliban ? Je comprends pas Alors que la GameCast pour le moment... La GameCast pardon pour le moment n'est pas euh... N'est pas proposé Ouais pas de GameCast pour le moment c'est normal on avait accéléré un petit peu la chambre au début Ce qui me laisserait peut-être du temps pour aller me faire un petit café les amis Pour cette raison je vais vous les abandonner deux petites minutes Je reviens me faire un café Salut à toi El Precht Salut salut mec ! Salut ! Sous-titrage FR ? ... Mes amis me voient là ! Hop là ! Ah ok Caliban ! Je vois ce que tu veux dire ! Je vois ce que tu veux dire ! Game 4 en tout cas les amis ! Et on devrait partir du coup sur... Oh non ! Fortresse ! Ok ! Bon les maps de ce BO pour le coup font pas rêver hein ! Qu'on s'entende là-dessus ! Elles ne font pas rêver du tout même ! On espère que pour les prochains BO on aura des maps un peu plus... C'est intéressant ! Un régal pour toi qui aime tant les murs ! Ah bah là je suis servi frérot ! Je suis servi d'un truc de dingue ! Mais non ! Caliban du Warship Empire comment ça va ? Merci beaucoup pour le host ! Appréciez fortement ! Appréciez appréciez ! Et du coup on est en train de... Caster un tournoi ! On est en train de caster un tournoi ! Et on est sur le premier BO de la journée ! Tous les matchs seront disponibles en rediff ! Oh oui bien sûr chat jaune ! Bien sûr bien sûr ! Là j'ai posté aujourd'hui la dernière vidéo sur Youtube de Rise of the Elephant ! Donc à partir de demain on retrouvera les VOD de... The Resurgence ! Sur Youtube évidemment ! Merci à toi Uffistats ! Merci beaucoup pour le resub ! Bon bah écoutez les amis on est sur Forteresse ! C'est pas forcément la plus belle des maps ! Mais ce pic sicilien en tout cas je le trouve assez intéressant ! On avait d'ailleurs vu il me semble un Sicilien performer la semaine dernière ! Sur cette même map ! Je saurais plus me rappeler des joueurs en l'occurrence ! Mais il me semble que Sicilien avait plutôt bien marché ! Donc à voir si ici on peut éventuellement proposer un play intéressant ! Tatar hein ! Côté Mysterio ! Y'a pas mal de collines ! Quelques-unes du moins ! On est pas sur les mêmes collines que sur Arabia évidemment ! Mais euh... Quelques collines qui pourraient être intéressantes ! Pour un éventuel Tatar ! Vas-y à plus chat jaune ! A plus à plus ! On le rappelle hein ! Forteresse du coup une map où on commence avec quelques fermes ! Plus de villageois qu'en temps normal évidemment ! On a un château également qui est prêt à en découdre ! Le play sur cette map là ! Bah c'est malheureusement très souvent orienté full boom ! Jusqu'à l'impérial ! On va encore avoir un petit play relique ! De la part des deux joueurs ! Mais euh... Ouais ! C'est malheureusement une game qui va tarder un petit peu ! Avant d'être intéressante ! C'était Dark versus Dogao ! Bien vu Joe ! Bien vu bien vu ! Quelle mémoire Joe ! Tu parles ! Il a été voir ce qui se passait sur l'eekopédia surtout ouais ! Ah mon p'tit Joe ! Ouais je sais pas trop quoi penser du match-up ! Ici j'ai tendance à croire quand même que le bonus des Siciliens est très fort ! Il est quand même très très fort avec Aubert ! Avec euh... Première croisade ! Début impérial en tout cas ! Avec première croisade on peut vite avoir une force de frappe très très importante ! Côté Sicilien ! Pour peu qu'on arrive à gagner un petit peu de terrain ! D'ailleurs on peut vite euh... On peut vite pardon euh... Arriver avec un nouveau château ! Enfin... J'ai tendance à croire que Sicilien c'est pas mal sur cette map là ! Salut à toi Krieger ! Et salut à toi également Eddard ! Empereur à la barbe fleurie ! Qu'est-ce que c'est que cette euh... Cette nomination ! Il y a quoi des châteaux ? Il y a quoi des châteaux ? Le scout ? Car le roi est dehors ! Quoi ? Ouais évidemment c'est le scout ouais ! Parce qu'en fait ils ont chassé le sanglier avec les scouts Endjord ! Donc euh... C'est pour ça qu'il a mis son scout dans le château ! Parce que là il est en train de récupérer quelques HP sur son scout du coup ! Grâce à la garnison ! En tout cas l'uptime est quasiment similaire ! On va avoir un Mysterio qui va passer un chouïa plus rapidement mais c'est normal ! Il a fait un villageois de moins ! Et typiquement la différence qu'il y a entre les deux sur l'uptime ! Ca correspond au temps de création d'un villageois ! Reste à voir si avec cette petite différence on va avoir un avantage quelconque ! Ca sera marché fort j'ai l'impression pour Mysterio ! Evidemment ! Passcastle donc très standard ! Salut à toi Rome ! Ca sera certainement la même chose pour euh... Oh ! Que dis-je ? Pas du tout ! Ca sera tout simplement une écurie ! Et non pas un marché pour Dark ! Très 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 intéressant mais... Pas anodin ! J'imagine que là on veut vraiment s'assurer les reliques ! Partir sur un PlayScoot comme il l'a fait justement sur la game d'avant ! Pour aller s'assurer donc les reliques ! Très 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 intéressant ! Attention tout de même ! On l'a vu hein ! T'a l'heure il avait gagné les reliques et pour autant ! Il avait pas gagné la game ! Sicilien contre Tatar qui a l'avantage ici ? Bah pfff ! Le late game Tatar est très fort hein ! Si on arrive à mettre euh... Le combo Archer de Cavalerie plus Hussar euh... A l'Impérial avec toutes les techs ! C'est vraiment vraiment redoutable ! Mais pour autant ça demande euh... Un petit temps mine de rien ! Parce que les upgrades coûtent très cher ! Sur le début de l'Impérial j'aurais tendance ici à dire que Sicilien est plus fort ! Mais si la game se stabilise et dure en longueur ! Je remettrais ça peut-être dans les mains du Tatar ! Qui a en plus de ça une bonne unité unique également ! Donc euh... ouais ! Début un P je dirais Sicilien ! Et euh... si ça se stabilise un peu je dirais Tatar ! C'est un tournoi full mur ! Ouais on pourrait presque le croire pour le coup hein ! Allez bon 10 minutes pour trouver l'Âge des Châteaux côté Mysterio ! Une 15 pour le bon Dark ! Alors qu'un peu de pierre va être ramassée on le voit en 50 mineurs c'est normal ! L'idée c'est de récupérer la pierre nécessaire pour euh... commencer à rajouter quelques forums ! Et pour ceux qui se demandent pourquoi on a 300 de pierre au lieu de 200 chez Mysterio ! Tout simplement parce que les Siciliens commencent avec 100 de pierre de plus ! Très intéressant notamment pour euh... rajouter des forums ! Du moins un de plus du coup ! Alors que euh... Matenroda l'homme à la casquette vient d'arriver dans le chat ! Salut à toi Matenroda ! Et un monastère du coup ! On va quand même jouer l'éolique visiblement pour Mysterio mais euh... Visiblement on n'a rajouté du coup aucun bâtiment ! On va profiter de la caserne qu'on a dès le début ! Pour tout simplement faire des lanciers ! Intéressant, intéressant, intéressant ! Des lanciers qui pourraient du coup peut-être contrer un petit peu les euh... Unités de cavalerie de Dark ! Notamment ces deux scouts ! Pour le moment il y a aussi un petit Keishik qui a été proposé ici ! Attention par contre ! Ce Keishik pourrait peut-être se faire convertir ! Bah peut-être Igorash mais en attendant il nous a montré sur la première game euh... Custom Mountain qu'il était quand même très très bon sur les play agro Dark ! Donc euh... Donc bon ! Après il a surtout peut-être une appétence effectivement pour les maps orientées boum ! C'est pas impossible du tout ! Premier forum qui va être ajouté ! Pareil hein pour Mysterio qui va proposer un forum de manière très excentrée à gauche ! On a proposé un autre ici ! Donc on est maintenant sur trois forums bientôt pour le genre tatar ! Alors que la première relique va être capturée visiblement par l'un des moines de Mysterio ! Il y a mon petit Keishik qui continue de rôder ! Attention tout de même ! C'est trop dit que malheureusement pour Dark elle va pas être prenable ! Ouais ! Elle vient de disparaître du coup le moine s'arrête ! Et attention à ce Keishik ! Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement le convertir ce Keishik ? La conversion elle est tentée ! La conversion elle est tentée ! Et malheureusement... Oh non ! Heureusement du coup pour Dark on l'aura eu ! A la vitesse de la lumière encore une fois hein ! Ces moines qui marchent très très bien aujourd'hui hein ! Oh ! Incroyable ce qui vient de se passer vous avez vu ! Incroyable ! Regardez-le ! Quel petit salopard ! Je savais même pas que c'était possible ! Je ne savais même pas que c'était possible ! Regardez ! Incroyable ! Pour moi il fallait casser un mur obligatoirement ! Je ne savais même pas que c'était possible ! Incroyable ! On vient d'apprendre quelque chose les amis ! Téléportation exactement ! Bon, on va pouvoir commencer quand même à aller chercher quelques reliques ! Celle-ci en tout cas elle est assurée à droite pour Dark ! Alors qu'il va rajouter ici son quatrième forum ! C'est autorisé ça ? Bah tu sais il y a une règle en tout cas universelle en duo ! Qui dit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ! Donc à partir de là, si c'est pas écrit que tu n'as pas le droit de faire ça bah c'est autorisé en fait ! Et ça marche pour tout dans la vie hein ! On va essayer de casser ces reliques là visiblement pour Dark ! Bon à savoir ! Ouais y'a pas de soucis local ça me fait plaisir ! Mais attendez ! Y'a pas un problème là au niveau des reliques ? Parce que, attendez ! On a combien de reliques là ? On a deux reliques côté Mysterio ! On a une relique ici ça fait 3 ! Avec celle-ci ça fait 4 ! En fait cette mape là des fois j'ai l'impression qu'elle est générée avec 4 reliques et des fois elle est générée avec 5 reliques ! On a eu le même soucis d'ailleurs avec Hera contre Doubt ! Lors de Rise of the Elephant ! Ah bah non ! Autant pour moi ! Y'en avait deux et deux donc là la cinquième elle est ici ! Très bien ! Autant pour moi les amis ! Intéressant ! Intéressant ! Intéressant ! Et pour le moment cette relique elle est pas forcément... Elle est pas forcément gagnée pour Mysterio ! Il va falloir quand même passer outre ce Kaychik ! Le problème c'est qu'avec deux moines ce Kaychik il va se faire convertir ! C'est même certain ! On aurait peut-être même envie de delete peut-être ! Non ! On va pas le delete ! Mais pour le moment on ne pourra pas interrompre le moine du coup ! Trois reliques du coup pour Mysterio ! Deux pour Dark ! Alors qu'on va rajouter un quatrième forum pour le joueur Tatar ! Ça quand on preuve les gens pour 51 ! La macro est équivalente pour le moment chez les deux joueurs ! Cependant la brouette a été cliquée côté Mysterio ! Côté Dark on ne l'a pas ! Il faudra peut-être à terme la cliquer cette brouette ! Mais normalement ça marche pas comme ça Docal ! Ça marche pas comme ça donc euh... Non ! C'est vrai que c'est pour ça que j'ai été surpris parce que normalement ça marche pas comme ça tu vois ! Je me demande si ça marche pas dans le fait où tu peux rentrer... En fait si t'as une tour qui est à l'intérieur c'est ok ! Mais si tu colles une tour à l'extérieur je pense que ça marche pas ! Si les Keishik tapent des loups ça fait de l'or ? Non ! Parce que le bonus il dit je crois unité militaire ! Pas juste taper tu vois ! Parce que si c'était juste marqué taper bon bah contre des bâtiments ça marcherait aussi ça va bien ! En tout cas un Mysterio qui vient récupérer son dû ! Puisqu'à la base cette unité lui appartenait ! Salut Histari ! Progen ! Dark a que 3 tours et Mysterio en a 4 ? Euh je ne sais pas ! Une, deux, trois, quatre ! Non non on a 4 tours également côté Dark ! Sauf qu'elles sont dans le back en fait ces tours ! Pour le coup l'agencement des tours est pas Folition côté Dark mais bon ! Ainsi va la vie ! On viendra proposer un petit haut le bâtiment sur la gauche là pour Mysterio ! Ça permettra du coup de sécuriser un petit peu cette partielle de l'économie ! C'est pas inintéressant ! Alors qu'une écurie ici sera proposée pour le joueur Tatar ! Une écurie qui sera évidemment importante ! Ne serait-ce que pour cliquer la ligne de sang ! Toutes les unités du Tatar de manière générale vont avoir besoin de lignes de sang ! Que ça soit Archers de Cavalerie, Keishi, Cussard ! 77 villes pour 86 ! On commence légèrement à prendre le large maintenant côté Dark mais c'est normal ! Ah ! Regardez hein ! On est en train ici de proposer un cinquième forum ! Donc à terme on va certainement partir sur la technologie Première Croisade ! Puisque Première Croisade donc est capée à 5 forums ! D'où le cinquième forum ici ! Plan de jeu très intéressant pour Dark ! Et pour autant regarder on a aussi les upgrades de l'écurie qui sont en train d'être cliqués ! Donc peut-être qu'on partira sur Knights et Technologie Aubert aussi ! Un petit peu de tout finalement ! Parce qu'on aurait fait Aubert et Première Croisade ! Ça serait pour le coup très intéressant ! On a quand même un Mysterio qui aurait du soucis à se faire ! Attention tout de même ! Ça s'est pas gagné du tout ça ! J'arrête à bras également qui va être cliqué côté Dark ! Là déjà côté Mysterio ! Ah c'est vrai j'ai fait un café ! Je l'ai même pas encore bu ! Incroyable ! Alors qu'on va commencer visiblement à s'orienter sur le milieu de la map ici pour Dark ! Peut-être un premier château à terme ! Un premier château ! Si on arrive à faire un château sur cette colline pour le coup c'est magnifique ! Ça serait absolument incroyable même comme château ! On le rappelle en plus de ça avec l'Issitien les châteaux se construisent à la vitesse de la lumière ! Donc il n'y aura pas forcément un monde où ce château serait contesté ! Ici on décidera de délaître le Kaishik pour éviter de le donner à Dark une nouvelle fois ! Non ça tu confonds avec Bourguignon celui-là ! C'est les Bourguignons qui ont cette technologie ! Révolution flamande ! Et c'est la toi Kinzad ! C'est le premier duel Crazy Greg ! T'as pas raté grand chose, t'as raté 3 games ! Conversion ! Putain mais les moines je veux les mêmes ! Donnez-moi les mêmes moines par pitié ! Parce que moi les miens ils font jamais ça ! Ils font jamais ça ! Qu'est-ce que c'est que ces conversions instantanées là ? C'est complètement dingue ! Et un château du coup le château un peu timide mais c'est normal ! On n'a pas forcément le contrôle de la zone, il y a des Kaishik qui rôdent ! Pour cette raison on va devoir commencer par un château un peu plus calme ! Derrière un petit fast-haul très sympa de la part de Dark qui permettra du coup d'assurer la fondation de ce château ! Non j'ai pas de mini frigo, mais tu peux m'en offrir si tu veux ! Alors que Cavalier va être cliqué côté Dark, très intéressant ! Et du coup première croisade qui pour le moment n'est pas cliquée ! On va donc partir sur de la Cavalerie pour le joueur Cécilien avec Aubert donc ! A terme en tout cas du moins ! Et puis une belle économie en tout cas proposée ici par Dark, très très belle économie ! 125 villageois qui travaillent pour le coup très très bien ! On va pouvoir faire éventuellement un deuxième château assez rapidement ! Côté Mysterio on va cliquer donc balistique, puce en défense, ligne de sang a été cliquée ! Également conscription, on a l'air de vouloir concrétiser sur ce play qui est chic ! J'ai l'impression, oh quoi que pas du tout ! On partira sur Archers de Cavalerie ici visiblement pour Mysterio ! Alors que le premier trébuchet du joueur russe sera proposé ! Un point d'appui très intéressant, on push depuis la colline ! Très 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 intéressant ! La tour qui s'attarde sur le trébuchet mais pas du tout inquiétant en l'occurrence ! Et donc on va cliquer première croisade finalement pour le joueur Cécilien ! Salut Thierry ! Lola pour Thierry les gars, ça part ! Attention quand même à ces archers de cavalerie qui commencent à être de plus en plus nombreux ! Et le château qu'on avait imaginé en tout cas un peu plus tôt se rabelait bien proposé du coup juste dans un second temps ! Il y a 1200 qui va être cliquée, c'est vrai que pour le moment ça manque un petit peu ! C'est des cavaliers qu'on envoie au casse-pipe un petit peu pour temporiser, on le voit ! Il faut que ce château puisse popper et malheureusement ce château ne pop pas ! Proposer des dog-castles quand on est Sicilien c'est quand même un comble ! Ne nous mentons pas ! Allez la colline hein ! La colline qui permet du coup d'aller chercher le trébuchet rapidement ! Par contre attention ! Les renforts arrivent ! Est-ce qu'on est en élite ? On n'est pas en élite pour le moment côté sergent ! On a que le plus sain de défense ! Oh attention cette fight elle est mauvaise mon petit Dark ! Tu vas donner ici beaucoup de sergent ! Avec seulement le plus sain de défense et euh... Et n'ayant pas du coup l'upgrade en élite ! On le voit hein ! Ça tombe hein ! Ça tombe très très vite ! Attention à ce genre de play un petit peu hasard 2 mon petit Dark ! Pour autant élite est cliquée mais également le plus 3 défense sur la cavalerie qui est cliquée ! Le combo en soit il est intéressant hein ! Mais pour le moment il est peut-être un peu trop fébrile ! Ah la fight pour le moment elle est à l'avantage de Mysterio ! Dark le sait hein ! Deux trébuchets qui commencent à pêcher ! Bientôt 3 bientôt 4 ! Et pour autant sur la production militaire ça traîne un petit peu la pâte hein ! Côté Dark on le voit ça produit aucune unité ! Littéralement aucune ! Alors que les archers de cavalerie eux sont beaucoup plus nombreux on le voit ! Plus 3 défense maintenant qui va être cliquée sur ces archers de cavalerie Tatar ! Alors qu'on a maintenant un troisième trébuchet qui pêche maintenant depuis le haut de cette colline ! Le quatrième qui commence aussi à se rapprocher ! On pourrait peut-être même commencer à aller chercher les monastères hein ! Les monastères sont juste à côté pour le coup ! Aubert qui vient rajouter du coup plus 1 de défense sur ces knights notamment en perçage et en armure ! On va commencer à avoir pour le coup des cavalerie un peu tanky là ! Pour répondre à ces archers de cavalerie Tatar ça pourrait être intéressant ! Ouais le problème c'est que les archers de cavalerie là ils commencent à être redoutables hein ! Redoutable ! Plus 1 plus 2 ouais bien vu ! Contre les flèches notamment c'est assez intéressant ! On le voit c'est plus la même histoire ! On tente quand même pas mal ! Est-ce qu'on a chimie côté yo ? Oui on a chimie hein ! Et pour autant ! Et pour autant on n'y arrive pas hein ! Sur le plan militaire on est vraiment vraiment à la ramasse ! On est en train de s'énerver un petit peu sur la production côté d'arc ! On le voit son or ici est à zéro ! Mais pour autant ! Pour autant on y laisse beaucoup de trébuchets ici ! Beaucoup de trébuchets ! C'est un château qui est menacé également par les trébuchets de Mysterio ! Ouais c'est un constat qui est vraiment mauvais hein pour le coup ! En plus de ça le château ici qui défend extrêmement bien pour Mysterio ! C'est pour ça qu'on ne propose même pas un minimum de micro ici ! On compte tout simplement sur l'appui fourni par ce château ! Et ça va être pour le coup très 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 bon pour Mysterio ici hein ! Le trébuchet pareil qui se fait sniper ! Ah c'est une catastrophe pour Dark hein ! Une catastrophe ! Ouais ! Ouais ouais c'est douteux hein ! C'est douteux hein ! Et là malheureusement on va rentrer justement dans la phase de game que je décrivais un peu plus tôt ! Elle se stabilise cette game sur l'impérial ! Et là on va commencer à avoir un Tatar qui va commencer à être très 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 énervé ! Déjà parce qu'il a des archers de cavalerie qui sont absolument full upgrade ! Et à terme on va certainement avoir un combo ! A base d'ussars on le voit ! Plus d'autres défenses et d'ussars qui sont actuellement proposés ! Ça va être ingérable ! Alors qu'on va visiblement voir un peu ce qui se passe pour la... Enfin à gauche là pour Dark mais euh... A gauche y'a rien à se mettre sous la dent malheureusement ! Y'a un petit wall qui a été très intelligent de la part de Mysterio ! Mysterio qui a bien repoussé ce qui se passait là ! On récupère du coup le contrôle de cette colline ! Et on le rappelle avec Tatar y'a un bonus colline encore accentué par rapport à celui de base ! Donc l'intérêt de cette colline ici il est très 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 important ! Oh ! Par contre attention y'a une volonté de micro là pour Dark on le voit ! Essayez d'enrouler un petit peu cette masse d'archet de cavalerie ! Forçant du coup Mysterio une fois encore à retrouver un point d'appui au niveau de son château ! On va y revenir pour Dark aussi visiblement ! Attention tout de même ! Premier trébuchet qui va être un petit peu menacé ! Et pour autant on en prendra un des trois du coup là pour Mysterio ! Encore une fois beaucoup beaucoup d'armée qui est donnée de la part de Dark on donne tout ! Regardez-moi ça ! On ne masse aucune armée pour Dark ! C'est un véritable problème là ! Je vais essayer d'aller chercher le château j'ai l'impression pour le joueur russe ! Ça paraît quand même un petit peu délicat ! Pour le moment on ne le répare pas pour Mysterio ça pourrait être une erreur mais pas du tout ! Les trébuchets ont été trouvés ! Pour pouvoir le réparer du coup dans un second temps ce château ! On a une transition caserne qui va être proposée pour Dark sans savoir pourquoi ! Peut-être quelques piquets mais ça collera le GG ! 3-1 ! 3-1 ! 3-1 ! 3-1 ! Et c'est dommage parce que quelle première game de la part de Dark ! Là où Mysterio avait proposé une première game médiocre ! Et plus on est avancé dans le BO et plus Dark j'ai l'impression a fait n'importe quoi ! Pas du tout maîtrisé à mon sens cette forteresse ! Ouais ! Ouais 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 ! Mysterio en tout cas qui gagnera ce premier BO ! Laissant j'imagine la plupart des pronostiqueurs du Discord toujours en course pour éventuellement gagner leurs 150 000 bananes ! Très bien ! Bah en même temps il a moins d'expérience Dark par rapport à Mysterio parce que Mysterio joue depuis bien plus longtemps que lui donc en terme d'expérience il en a plus c'est sûr ! Salut StupiDracoon ça va ? Fin de ce premier BO en tout cas les amis ! On va attendre maintenant les records du prochain ! Qui commencera d'ici 2 à 3 minutes apparemment ! Et pour rappel le prochain BO c'est Winchester contre Doubt ! Allons voir peut-être un petit peu les drafts ! Winchester contre Doubt ! En plus j'ai parié 10 balles sur ce BO ! Ça va être les 10€ les plus facilement gagnés ! C'est pas bon ! C'est pas bon !